On a parlé des adresses Froganz, on a bien compris qu'il y avait une étoile au milieu, que c'était international et que ça adressait les sites Froganz. Alors je vais mettre les pieds dans le plat puisqu'il y a quand même un énorme piège dans cette histoire, c'est qu'au milieu de la technologie Froganz, il y a un point Froganz qui se promène, qui a été délégué récemment par l'ICAN à l'OP3FT et les adresses Froganz, ce ne sont pas des noms de domaines et alors pourquoi il y a un point Froganz quelque part ? C'est sûrement que l'OP3FT en a besoin, mais je pense que Julie Laurent, qui était là hier, va mieux vous en parler que moi puisque je suis en train moi aussi de m'empêler les pinceaux entre les deux. Julie, merci beaucoup de venir me porter secours. Mais je t'en prie Jean-Emmanuel, tout le plaisir est pour moi. Alors pour les gens qui n'étaient pas là hier, est-ce que tu peux rapidement présenter ton rôle à l'OP3FT ? Tout à fait, pour ceux qui étaient là hier soir, désolée, je vais me répéter. Je suis Julie Laurent, j'ai rejoint le projet Froganz il y a trois ans et demi maintenant. Avant j'ai exercé comme avocate au barreau de Paris pendant dix ans, je suis spécialisée en droit de l'informatique et en droit du numérique. Aujourd'hui, je suis la responsable juridique de l'OP3FT. Mon travail consistait essentiellement à veiller et à élaborer tous les documents juridiques de l'OP3FT. Et c'est à ce titre que j'ai suivi, je me suis occupée du dépôt de ce fameux dossier d'Otfroganz auprès de l'ICAN. Alors, pardon, avant de nous parler spécifiquement du point Froganz, est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots sur l'ICAN et le programme des nouveaux GTLD ? Les GTLD qui sont les extensions de premier niveau de l'Internet ? Quelques mots tout d'abord sur l'ICAN, je pense que c'est important de le rappeler, surtout pour ceux qui n'étaient pas là hier. Sébastien Bachelet qui est membre du conseil d'administration de l'ICAN nous en a dit quelques mots, donc je vais être assez brève. L'ICAN, c'est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. C'est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1998. Juridiquement, en fait, en droit français, ce serait une association, grosso modo. C'est une association de droit californien. Et son rôle essentiel, en fait, c'est de veiller à ce que l'Internet soit sécurisé et stable. En fait, pour faire simple, l'ICAN est en charge de tout ce qui concerne ce qu'on appelle le DNS, c'est-à-dire le Domain Name System, donc la gestion et le fonctionnement des noms de domaine sur Internet. Alors, historiquement, il y avait, si vous vouliez enregistrer un nom de domaine, il n'y avait que trois possibilités. Vous aviez le .com, le .net et le .org. Et puis, au fil du développement de l'Internet, il y a eu de nouvelles extensions. Il y a eu le .biz, le .name, le .tel. Plus récemment, il y a eu le .xxx. Et en fait, au sein de l'ICAN, et Stéphane Van Gelder l'évoquait tout à l'heure, à partir de 2008, il y a eu un groupe qui a lancé ce qu'on a appelé ce fameux New Generic Top Level Domain Programme, c'est-à-dire le programme des nouveaux GTLD. Alors, ce programme, il tend à quoi ? En fait, il tend à introduire, dans la racine de l'Internet, des nouveaux noms. L'idée de départ, c'était aussi pour ouvrir les noms à l'international. Là, je vous ai mis un exemple qui est en coréen, qui est en fait le .dod Samsung. C'est la marque Samsung qui l'a déposé. Et l'idée, c'était aussi d'encourager l'innovation. Voilà, donc ce programme a été lancé en 2008. Et on avait jusqu'au 31 mai 2012, pour déposer son dossier. Comme vous le voyez, je l'ai indiqué en bas, il y a eu 1930 dossiers déposés. Sur ces 1930 dossiers, alors je vais vous donner juste quelques petites statistiques, parce que c'est moi, je ne les connais pas par cœur. Donc, il n'y a eu seulement que 10% en fait de noms de domaines déposés en caractères internationaux. Ce que vous disiez, Wale, tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans le monde des noms de domaines, ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu très peu de dépôts en fait, parce que ce n'est pas des vrais caractères internationaux. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a eu si peu de dépôts en dehors de l'alphabet latin. Aujourd'hui, donc, sur les 1930 dossiers qui ont été déposés, vous en avez finalement 1481. Alors là, j'ai mis approved, mais en fait, c'est plutôt 1480 dossiers qui ont passé la phase finale. Ils ne sont pas encore tous approuvés. Et au 22 mai 2014, les dernières statistiques nous montrent qu'il y a eu 276 GTLD qui ont été effectivement délégués par l'ICAN, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la racine. Et aujourd'hui, si vous tapez nick.un de ces noms-là que je vous ai indiqués, je vous en ai indiqué un certain nombre, tous ceux-là sont des GTLD délégués. Et vous voyez un peu plus à gauche qu'il y a le dotfrogans, qui donc a été délégué très récemment. Juste un dernier petit mot, parce que je trouve que c'est quand même important de le rappeler. Sur ces 276 dossiers aujourd'hui délégués, il y en a quand même 170 qui sont des dossiers américains contre 3 seulement pour la France. Et toujours sur ces 276 GTLD, il y en a 139 qui sont en fait des dossiers déposés par la même société qui est le Consortium Donuts. C'était juste pour donner quelques statistiques. Merci Julie. Et si on en revient au point Frogans, qui est là à côté des autres, pourquoi l'OP3FT a demandé à l'ICAN la délégation du point Frogans ? Quel est son usage ? Et en quoi, j'imagine, diffère-t-il de point Paris, point Gourou, point London, etc. Alors si tu peux me mettre la slide. Voilà, alors j'ai essayé de vous représenter un petit peu les différents types de GTLD qui existent. En fait, on peut voir qu'ils sont classés essentiellement en quatre catégories. Donc vous avez les extensions génériques, tout à fait à gauche. Alors je vous ai mis quelques exemples. Vous avez ce qu'on appelle les DOT Brands, qui sont en fait les extensions marques. Vous avez les extensions géographiques, donc là avec le plus connu pour nous, le DOT Paris. Vous avez les extensions communautaires. Alors aujourd'hui, il n'y en a que trois en fait qui ont été déléguées. Donc je vous ai mis les trois exemples. Et puis comme vous voyez, tout à fait à droite, il y a le DOT FROGANCE. Alors pourquoi le DOT FROGANCE est à part ? D'abord, on aurait pu le mettre dans la catégorie des dead brands, parce que FROGANCE, ça correspond à la marque FROGANCE de l'OP3FT. Et la marque FROGANCE, elle est déposée dans 85 pays. Mais ce n'est pas du tout pour protéger notre marque, ou pour utiliser ce nom en tant que marque, qu'on a déposé notre dossier. Donc c'est pour ça que je l'ai mis complètement à part. Parce qu'en fait, on n'est pas du tout un DOT Brand. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, le DOT FROGANCE, je vais déjà vous dire à quoi il ne va pas servir. Ça va être plus simple. Alors, il ne va pas servir à créer des noms créatifs pour des sites web. Ça ne va pas du tout servir à ça. Ça ne va pas servir non plus à créer un espace de communication avec les utilisateurs de la technologie FROGANCE. Ça ne va pas servir à ça non plus. En réalité, il va nous servir à sécuriser le déploiement de la couche FROGANCE dont on vous a parlé hier et dont on vous a reparlé Alexis. C'est-à-dire la couche qu'on est en train d'introduire avec la technologie FROGANCE. En fait, notre DOT FROGANCE, il va nous servir à nommer des machines, à nommer des serveurs dont on a parlé tout à l'heure. Et notamment les serveurs qui vont permettre la résolution des adresses FROGANCE. Donc, en fait, c'est une utilisation qui est purement technique. Et donc, il n'y a pas de catégorie pour nous. Et voilà, donc on est là. D'accord. Alors, on n'est quand même pas en train de parler d'un nom de domaine. On parle d'un nouveau GTLD. Pour un usage technique, je pense et je crois même très bien savoir que déposer un dossier auprès de l'ICANCE, c'était une somme très importante. Alors oui, effectivement, le DOT FROGANCE, ça a coûté cher. Pas seulement en argent, ça a coûté cher en temps. Ça a coûté cher en temps parce que c'est un dossier, on a commencé à travailler dessus. Stéphane Valgelder le rappelait dans son introduction depuis 2010. On a commencé à monter le dossier avec l'AFNIC en 2011. Et il nous a été délégué en avril 2014. Donc, c'est deux ans et demi de travail acharné pour déposer ce dossier avec une équipe, une excellente équipe. En termes d'argent, effectivement, ça a coûté cher aussi parce que les frais de dépôt du dossier, juste les frais ICANCE, c'est 185 000 dollars. Et c'est donc sans compter les frais auprès des prestataires et des personnes qui nous ont aidé à monter ce dossier. Alors pourquoi un investissement tel que celui-là pour un organisme à but non lucratif ? Pour une raison très simple. C'est qu'une des missions essentielles de l'OP3FT, c'est la sécurité des utilisateurs de la technologie FROGANCE. Donc cet investissement, ça en valait la peine parce qu'aujourd'hui l'OP3FT peut offrir un environnement sécurisé à tous ses utilisateurs et notamment grâce à ceux d'autres FROGANCE. Merci Julie. Donc un investissement pour la sécurité des utilisateurs de la technologie FROGANCE. Exactement. Alors je voudrais juste ajouter deux, trois petites choses. Sur le fait que justement on en a un usage purement technique, c'est très important de comprendre, et c'est ce que j'indique dans les petites phrases que vous voyez en bas. En fait, il y a trois conséquences essentielles. La première conséquence, c'est que l'OP3FT sera la seule et unique titulaire de tous les noms de domaine dans le DOTFROGANCE. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est la deuxième conséquence, c'est qu'on ne commercialise pas de noms de domaine. Donc personne ne peut venir nous voir. Enfin si, vous pouvez venir nous voir et nous dire je voudrais un DOTFROGANCE et je vous répondrai. Mais non, vous ne pouvez pas. Car nous sommes les seuls et uniques titulaires. Et l'autre conséquence, c'est qu'en fait, on va avoir un nombre de noms de domaines extrêmement limité. Puisque justement, on en fait un usage purement technique. Donc, ce que je vais expliquer un tout petit peu plus tard, on a un nombre de noms de domaines très limité. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il n'y aura pas d'autre titulaire que l'OP3FT. Ça, c'est vraiment un point essentiel de notre dossier. Mais il y a quand même des noms de domaines en DOTFROGANCE. Voilà. D'accord. Donc, on a des noms de domaines en DOTFROGANCE. A quoi servent-ils ces noms de domaines en .FROGANCE ? Alors, voilà nos noms de domaines. Donc, comme vous le voyez, on n'en a pas beaucoup. En fait, on en a cinq. Et on les a activés. Ils ont été activés le 24 avril. Donc, c'est assez récent, 2014. Alors, tout d'abord, vous avez complètement à gauche. Et là, je pense que vous reconnaissez le petit logo de FROGANCE PLAYER. Nous avons les deux noms de domaines qui sont donc liés à FROGANCE PLAYER. Le premier, qui est get.frogance, ça va être en fait le site où tous les utilisateurs vont pouvoir aller télécharger FROGANCE PLAYER. Donc, c'est un site dont on est entièrement maître. Enfin, l'OP3FT est entièrement maître. Et donc, quand l'utilisateur ira se connecter sur ce site, il est sûr de ne pas aller ailleurs. Ce sera le site de download de FROGANCE PLAYER. Le deuxième nom de domaine qu'on utilise pour FROGANCE PLAYER, mais qui n'est pas du tout associé à un site web. Donc, vous ne pourrez pas... Enfin, il n'y aura pas de page web derrière. Puisque, en fait, ce sont des machines qui sont nommées. C'est fpu.frogance qui va servir aux mises à jour de FROGANCE PLAYER. Ensuite, vous avez deux autres noms de domaine, nick.frogance et noc.frogance, qui sont en fait des noms de domaine qui nous permettent de gérer techniquement le dot FROGANCE. Alors, à cet égard, sur nick.frogance, on a quand même mis une page web que je vous invite à aller voir parce qu'elle donne tous les détails, en fait, justement de ce que je suis en train de vous raconter et des différentes étapes avec des dates, avec des liens vers les documents juridiques qui sont associés au dot FROGANCE. Le lien, évidemment, vers le WIZ du dot FROGANCE, qui est un site qui est rendu obligatoire par l'ICANN et qui est donc accessible par WIZ.nig.frogance. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les fameux noms de domaine qui vont être activés pour sécuriser la couche FROGANCE et qui vont se trouver sur FCR.FROGANCE. Là, vous voyez, ça se subdivise en deux parties. Et ce sont en fait des sites, enfin, pardon, ce ne sont pas des sites, justement. Ce sont des noms de domaine de deuxième, troisième et quatrième niveaux qui vont être utilisés pour nommer des serveurs. Donc, vous avez les serveurs FNS pour FROGANCE Network System. Et vous avez aussi tous les services qui vont être offerts par l'opérateur du registre central FROGANCE. Vous avez tous les services d'adressage et notamment les services d'enregistrement dont va vous parler Romualde tout à l'heure, accessibles aux administrateurs de compte FCR. Donc, en fait, toute la technologie FROGANCE est accessible grâce à soit ces sites, soit ces services qui utilisent nos noms de domaine en dot FROGANCE et qui sont donc parfaitement sécurisés. Merci Julie. Donc, si je veux un site FROGANCE, ce n'est pas la peine que je demande mon Jean-Emmanuel.FROGANCE. point FROGANCE, il faut que j'aille voir Romualde qui va m'expliquer comment faire pour que j'aie mon FROGANCE étoile Jean-Emmanuel. Tout à fait. Alors, on a parlé des relations qu'a dû entretenir l'OP3FT avec l'ICANN, mais mettre en œuvre un GTLD, le point FROGANCE, ça nécessite des interactions avec d'autres parties prenantes du temps. Alors, tout à fait, pour terminer, je vais juste, effectivement, vous dresser assez brièvement les différents liens contractuels que l'OP3FT a avec les différents acteurs qui agissent autour du dot FROGANCE. Donc, évidemment, d'abord, il y a l'ICANN, avec qui nous avons signé un contrat de registre. Il y a aussi l'AFNIC, avec qui nous avons signé un contrat d'opérateur technique de registre. C'est donc avec l'AFNIC que nous travaillons tous les jours pour faire fonctionner le dot FROGANCE, parce que c'est eux qui font fonctionner techniquement ce dot FROGANCE, mais je laisserai Mathieu Veil dans quelques minutes venir vous expliquer tout ça. Nous avons aussi une obligation de sauvegarder les données de notre registre tous les jours auprès d'un tiers séquestre, qui en anglais s'appelle un data escrow. Et nous avons signé un contrat avec la société anglaise NCC Group. Et enfin, nous avons aussi noué un partenariat privilégié avec la société Systonique, qui est en fait le registreur du dot FROGANCE, puisque nous devons, à un certain moment, passer par un registreur pour enregistrer des noms de domaine. Voilà, Jean-Emmanuel, les quatre organismes qui tournent autour de nous pour pouvoir faire fonctionner ce dot FROGANCE. Merci beaucoup, Julie. Alors, tu l'as dit, nous travaillons tous les jours à l'OP3FT avec l'AFNIC pour le bien et la mise en œuvre du dot FROGANCE. Et ce soir, nous avons la chance que Mathieu Veil, le directeur général de l'AFNIC, veuille bien nous dire quelques mots à propos justement du travail de l'AFNIC et la façon dont fonctionne admirablement le point FROGANCE. Mathieu, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu Veil. Donc, vous êtes, comme je l'ai dit, le directeur général de l'AFNIC. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette organisation, est-ce que vous pourriez nous la décrire en quelques mots ? Alors, l'AFNIC, elle est historiquement connue pour être le gestionnaire des noms de domaine en .fr. Au-delà de ça, on a la gestion opérationnelle de différents autres domaines de premier niveau correspondant au territoire français. Historiquement, il y a un point RE pour l'île de la Réunion, il y a un point WF pour Walis et Futuna, dont nous avons aussi la charge. Mais c'est vrai que l'essentiel de notre activité historique, c'est la gestion du point FR. Et quand on dit gestion du point FR, c'est bien sûr une gestion administrative. On attribue les noms par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement, les registrares qu'on a évoqués tout à l'heure, et plusieurs sont dans la salle. Mais également la gestion technique. C'est un modèle intégré où nous sommes les exploitants d'une infrastructure technique qui permet en permanence à tout utilisateur qui demande l'accès à un nom de domaine en .fr d'être aiguillé vers la bonne ressource, que ce soit une adresse e-mail, un site web, ou de main d'autres usages. Merci. Donc, comme l'a rappelé Julie, l'OP3FT est très heureuse de pouvoir bénéficier de l'expertise technique et opérationnelle de l'AFNIC pour la gestion du point Froganz. Mais ce n'est pas le seul nouveau GTLD qui fait partie de vos attributions. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment l'AFNIC est devenue partie prenante dans ce programme des nouveaux GTLD initiés par l'ICAN, et comment elle réalise l'extension de son métier à de nouvelles extensions, si vous me permettez d'utiliser deux fois le même mot. Oui, il y a plusieurs mots difficiles dans notre secteur d'activité. Il y a extension et il y a domaine, qui sont assez difficiles à ne pas utiliser. Je vais faire un petit détour historique pour répondre à cette question. Typiquement, l'AFNIC était le gestionnaire du point FR depuis déjà presque une dizaine d'années, quand est apparu le programme des nouveaux GTLD. Comme l'a rappelé Stéphane Van Gelder plus tôt, il y a eu un moment clé dans cette histoire qui était une réunion de l'ICAN à Paris en 2008, au cours de laquelle l'ICAN a annoncé « ça y est, les nouvelles extensions, c'est pour demain ». Très rapidement, on avait à l'époque la une des échos, par exemple, qui disaient « ça y est, dans un ou deux ans, le point Paris sera une réalité ». Ils parlaient même du point Love à l'époque. Donc il y avait beaucoup d'activités là-dessus. Et nous, opérateurs de registres pour le point FR, évidemment, on s'est posé des questions. Les questions, on se les est posées par rapport à la mission fondamentale qui nous est attribuée. L'AFNIC, c'est une association loi 1901. Elle est issue de l'INRIA, donc des laboratoires nationaux en informatique. Elle a l'héritage des pionniers de l'Internet, puisque c'est à l'intérieur de ses équipes que les premiers développements liés à l'Internet en France ont eu lieu vers le milieu des années 80. Et donc notre mission, elle est de contribuer au développement de l'Internet en France en faisant trois choses. complémentaires. La première, c'est d'offrir des services qui soient sûrs et stables. C'est pour ça qu'on opère nos propres infrastructures. On les opère en France, pour la plupart. Et que la sécurité est vraiment au centre de notre métier, puisqu'il y a 2 700 000 noms de domaines en .fr, l'ensemble des sites du gouvernement français, un certain nombre de sites commerciaux à fort trafic. Il est évident que si on faillissait à notre mission, il y a des enjeux d'infrastructures essentielles. Quand il y a eu des incidents sur l'opération de certains de nos homologues dans certains pays, une bonne partie de l'Internet ne marche plus. Et c'est quand même un enjeu de sécurité qui est très important et qui rejoint les besoins pour un acteur comme l'OP3-AFT. Donc ça, c'est la première chose, c'est la sécurité. La deuxième, c'est, et là c'est notre héritage INRIA qui parle, labo de recherche, soutenir, favoriser l'émergence de l'innovation. On aime bien innover à l'AFNIC. On aime bien lancer des nouveaux services. On ne se prive pas de le faire quand on peut le faire. Mais notre mission, elle est même plus large, elle est d'être une plateforme pour que de nouveaux usages émergent. Et là, on a vu qu'avec les nouveaux GTLD, il y avait vraiment des choses à faire. Il y avait des choses à faire en termes d'usage des noms de domaines. On est présent sur plusieurs, en fait, les cinq collectivités territoriales françaises qui s'impliquent dans les nouvelles extensions. Paris, la Bretagne qui est un mouvement citoyen mais soutenu par la région à travers le projet BZH, l'Aquitaine, la Corse et l'Alsace. Donc là, il y a des nouvelles choses pour valoriser des territoires, pour faire émerger des usages citoyens ou économiques nouveaux. Et puis, les marques elles-mêmes, il y a beaucoup de choses à construire sur ce qu'elles veulent faire avec un point Aquarelle, un point Total ou un point SNCF. Et on pense qu'il y a énormément de potentiel d'usage aussi là-dedans et c'est ce qui nous motive à y aller. Et puis, troisième point dans notre mission, qui est important, après la sécurité et le soutien à l'innovation, c'est notre fibre patriotique. On l'a dit, Julie l'a dit tout à l'heure, le secteur des noms de domaines reste outrageusement dominé par les Américains. Dans les statistiques sur les nouvelles extensions, le Luxembourg se taille une part importante. Bon, en fait, c'est parce que c'est Amazon qui a déposé tous ses dossiers depuis le Luxembourg. De fait, dans les Européens, les Français sont plutôt bien placés. On a plutôt été présents dans ce round des nouvelles extensions. Et pour nous, ça faisait partie de notre mission, c'est-à-dire ne pas rater les cycles d'innovation. Et pour l'OP3FT, c'est encore plus intéressant parce que, comme l'a dit aussi très bien Julie, là c'est un usage des noms de domaines pour quelque chose qui dépasse l'usage actuel des noms de domaines. Et pour nous, c'est un élément très important parce qu'il est innovant et parce qu'on a l'opportunité autour d'acteurs français, sans patriotisme outrancier, mais de créer des leaders mondiaux. Et c'est ça qu'on a l'ambition de faire. Et c'est ça qui est la mission qui nous est confiée par les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs qui sont membres de l'association. Et n'importe qui peut rejoindre notre association à n'importe quel moment. Donc voilà un petit peu, un détour un peu long, mais qui vous explique pourquoi pour nous c'était effectivement tout à fait logique de participer à cette ouverture. Et pourquoi on a été aussi tout à fait, il était aussi parfaitement logique et intéressant pour nous. Et d'ailleurs, on apprend énormément au contact de l'OP3FT. Et c'était bien un de nos objectifs aussi. Avec cette aventure, point Froganz, qui maintenant se prolonge sur le lancement de la technologie elle-même. Merci beaucoup Mathieu Veil. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à l'AFNIC d'aider l'OP3FT à opérer ce point Froganz. Est-ce que vous avez des questions à poser au sujet du point Froganz ? Alors moi je voudrais vous demander... Alors Camille, qui est OP3FT, qui est juriste et qui n'est pas passeur de slides, précisons-le. Merci. Moi je ne suis pas sûr de comprendre l'usage du point Froganz. Et je pense que nos auditeurs n'ont pas forcément fait la distinction. Étant donné que le point Froganz ne sert pas à vendre des adresses Froganz, je voudrais comprendre en fait, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, si c'est dans un but de sécurité, ou si c'est juste le back-end registry pour les points Froganz, justement. Alors, il y a deux compétences je pense dans votre question. D'abord, qu'est-ce que l'AFNIC fait concrètement, dans le point Froganz ? Ce que l'AFNIC fait concrètement, c'est interagir d'abord avec l'OP3FT pour savoir quels sont les noms qui sont enregistrés ou pas. Donc on fournit une interface qui permet, à travers un registreur, de s'enregistrer, d'enregistrer peut-être demain un cinquième nom de domaine ou d'en modifier les caractéristiques techniques. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on opère l'infrastructure qui permet à ces noms de domaine d'être utilisés et à tout utilisateur ou à tout Froganz player où qu'il soit dans le monde, quand il appelle un des quelques noms de domaine en point Froganz, l'utilisateur soit aiguillé en quelques millisecondes vers la bonne ressource qui est celle que l'OP3FT a assignée à ce nom de domaine. C'est, je dirais, aussi simple que ça. Ensuite, il y a tout un volet interaction avec l'ICANN, surveillance, monitoring de cette infrastructure qui est important parce que, et là, moi je ne suis pas le mieux placé pour décrire l'usage qui est fait par les players et les couches au-dessus du point Froganz. Je pense que Julie ou Alexis seraient bien mieux placés que moi pour ça, mais j'imagine qu'ils vont être utilisés, de fait, sans que l'utilisateur s'en aperçoive, assez fréquemment. Et donc, il faut que tout ça marche. Parce que sinon, c'est une composante du système qui, certes, n'est pas visible par l'utilisateur, mais qui, si elle ne fonctionne pas ou si sa qualité de service se détériore, peut détériorer l'ensemble de l'expérience utilisateur, voire même faire que ça ne marche plus. Donc, nous sommes un composant de sécurité et de stabilité dans ce dispositif. Et c'est la vocation des noms de domaine. Le système des noms de domaine tel qu'il est utilisé aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est faire l'aiguilleur et s'assurer que ça marche tout le temps. Et c'est pour ça que l'expertise que nous avons dans la gestion du point FR est utile pour l'OP3FT, même si ce sera moins visible de l'utilisateur que lorsque, pour le point Paris, on vendra à Tour Eiffel point Paris. Là, on ne va pas du tout, il n'y a aucune démarche de commercialisation des noms de domaine en point Frogans, mais ils seront quand même là derrière et il faut qu'ils fonctionnent. S'ils ne fonctionnent pas, je pense que tout s'écroule. Alors, oui, vous avez raison, et même sans entrer dans la technique, je pense que les utilisateurs vont le voir, ne serait-ce que, puisque get.frogans sert à télécharger Frogans Player, à chaque fois qu'un utilisateur va vouloir télécharger une version de Frogans Player, il faudra résoudre l'adresse Frogans get.frogans, et donc, s'il n'y arrivait pas, malheureusement, ça serait la faute de la FNIC, mais ça n'arrivera pas, puisque le point Frogans est très bien câblé. Merci beaucoup, merci beaucoup Mathieu Veil, directeur général de la FNIC. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements